A votre avis, quel est le dessert français le plus connu au monde ? Moi je vous le dis, c'est la tarte à tain. Alors moi je vais vous faire une recette très simple de tarte à tain avec ma fameuse pâte magique et vous allez voir, c'est inratable. Pour réaliser cette tarte à tain, il nous faut des pommes, on va faire un petit caramel avec du sucre, du beurre et de la vanille. Et pour la fameuse pâte magique, on va prendre de la farine, du beurre, du sel et de l'eau. On va commencer par réaliser un petit caramel beurré pour les pommes. On fait chauffer un moule à manquer, vous savez c'est un petit moule à en faire. Et on met le beurre. Voilà, on fait fondre le beurre et là je rajoute mon sucre. Et je rajoute ma vanille dans le beurre et le sucre. On va laisser caraméliser à feu moyen et pendant ce temps là, je vais éplucher les pommes. J'ai épluché mes pommes et maintenant je vais vous montrer comment les préparer pour la tarte à tain de manière la plus traditionnelle possible. Et vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Je les coupe en deux et j'enlève le cœur à l'aide d'un couteau économe pour enlever les pépins. Voilà, mes pommes sont coupées et je vais ranger mes pommes, regardez. On va les ranger sur la tranche, comme ça. Ce qui est important c'est de bien bien serrer les pommes. Il faut vraiment avoir quelque chose de très resserré. Et on va les cuire, vous voyez comme ça, sur le feu, à feu doux pendant au moins 20 à 25 minutes. Et maintenant on va réaliser la pâte magique. Alors en quoi elle est magique ? C'est tout simplement qu'elle est très facile à réaliser, elle est irratable et en plus elle n'a même pas besoin de temps de repos. Alors on y va. Je mets la farine, le beurre, je prends une grosse pincée de sel et je le dilue dans l'eau. Pendant que le sel fond dans l'eau, je prends mon beurre et je le malaxe avec la farine. Et ça on va sabler la pâte. Je rajoute l'eau salée, je boule ma pâte et elle est terminée. Voilà, vous pétrissez la pâte mais très très légèrement, il ne faut pas trop la travailler parce que sinon vous allez faire sortir le gluten. Regardez, on fleure. Et bien cette pâte magique, il ne reste plus qu'à l'abaisser. Je fleure légèrement dessus, il ne faut pas que ça colle. Et on y va, elle ne se casse pas, elle est irratable. Je vais l'abaisser sur une épaisseur de 5 mm environ. Mes pommes sont confites, regardez. Et en fait il faut vraiment vraiment bien les caraméliser comme ça. Je prends ma pâte magique, je la dispose et je vais aller, regardez, rabattre toute la pâte pour ne pas gâcher. Et n'hésitez pas à pousser la pâte à l'intérieur, ça c'est super important pour avoir un joli aspect tartatin. On va faire un petit trou qu'on appelle la cheminée. La cheminée, elle sert simplement à évaporer le surplus d'eau des pommes. Et là j'ai préchauffé mon four à 170 degrés et on va les cuire 45 minutes à 1 heure. Il faut vraiment que ce soit très très confit. Voilà, ma tartatin est cuite. Elle est super belle. La principale cause de ratage d'une tartatin, c'est que les pommes rentrent de l'eau. Pour cela, 4 astuces. La première, vous allez précurer vos pommes et pour les faire évaporer. Deuxième astuce, on met la pâte brisée et on fait la fameuse cheminée. Troisième astuce, une cuisson lente et longue à 170 degrés pendant 1 heure minimum. Et la dernière astuce, c'est je vais utiliser un moule conducteur. Et je vais éviter les moules en silicone, en faïence et en verre. Voilà, une jolie part de tartatin. Il y a toujours le débat avec quoi je vais accompagner ma tartatin. Moi personnellement, c'est la crème fraîche épaisse. Parce que la crème fraîche épaisse, elle va apporter de l'acidité, une petite touche de gras et de gourmandise à la recette. Mais bien évidemment, si vous voulez la déguster avec une glace vanille, vous avez le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada